Générique Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'INSEM, une émission spéciale innovation aujourd'hui. Au sommaire, il a focus sur le 19e concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes. Évidemment, Jean-Laurent Vellutine et Dominique Siach vont tout nous dire pour participer et qui sait gagner ce concours. Francine Mensana Incorporé-Sano, elle fait un stage bien-être pour apprendre à bien manger et bien bouger, un corps sain dans un esprit sain ou presque. Florian et son terrible engin. Je sais à quoi vous pensez, ça n'est pas ça. Le T-Cruiser Coortigas, c'est une invention innovante. C'est une trottinette électrique avec des roues un petit peu spéciales. Exactement, on verra ça un peu tout à l'heure. Et également, les nouveaux moyens de transport urbain, des piétons. Très bien, ce sera tout à l'heure. Et à 13h, adapter le candidat sur mesure à un poste à pouvoir, c'est possible. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pouvez vous former sur mesure par le biais de formations qui sont proposées par Pôle emploi. Donc, si vous voulez réagir, vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 0800 3x0 900. Mais tout de suite, rencontre avec nos invités. Jean-Laurent Vellutine, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué régional à la recherche et à la technologie pour la région Corse. En deux mots, qu'est-ce que c'est ? C'est le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche en Corse. C'est un service déconcentré de l'État, placé sur l'autorité du préfet de Corse. Et on accompagne la recherche ou l'innovation dans le dispositif Corse. Depuis 2015 ? Pour ma part, c'est depuis septembre 2015. Très bien. Alors, à côté de vous, Dominique Siatchi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général et créateur de Douwaps. Et en 2010, vous étiez lauréat de ce fameux concours. Alors, on en est à la 19e édition du concours national d'aide à la création d'entreprises et technologies innovantes. Qu'est-ce que c'est que ce concours ? Alors, c'est un concours qui est ouvert effectivement aux porteurs de projets innovants, de technologies. Donc, c'est des gens qui ont déjà un projet bien avancé, bien défini. Donc, ils portent effectivement sur une création originale, une création qui se veut technologique. Et ce concours leur permet effectivement de bénéficier d'une aide portée par le ministère de l'ensemble supérieur avec le soutien de BPI France. Et c'est un concours qui, au niveau national, bien honore finalement le côté le plus innovant qu'on puisse avoir pour un porteur de projet. Très bien. Alors, ça démarre quand ? Alors, le concours en lui-même, la possibilité de concourir a démarré en novembre dernier. Et on a encore quelques semaines pour pouvoir postuler à ce bénéfice. Donc, la deadline ? On est sur le 21 février. 21 février. Alors, qui peut participer et comment on fait pour s'inscrire ? Alors, c'est ouvert. C'est un concours extrêmement ouvert. Donc, il n'y a pas de difficultés, à part effectivement si vous êtes un ancien postulant ou lauréat de ce concours. Ça pour vous. Voilà. Il y a quelques difficultés, enfin, il y a quelques critères qui sont que vous pouvez ou ne pouvez pas concourir. Mais en tout cas, c'est extrêmement ouvert à partir du moment où, justement, votre dossier, vous avez l'envie de créer une entreprise. Vous avez la possibilité, vous êtes sur le point de la créer où vous l'avez créée depuis peu, c'est-à-dire après le 1er janvier 2016. Et donc, vous pouvez postuler. Voilà. Et pour cela, il faut aller en ligne sur le site BPI France et vous inscrire en ligne, postuler à ce concours. Alors, derrière nous, on a des images qu'on a vues défiler des anciens lauréats. Comment ça s'est passé pour vous, Dominique ? Nous, on avait un projet de création d'un produit qu'on souhaitait développer et commercialiser. Et effectivement, on a su qu'il existait ce concours. Et on a simplement monté un dossier qui présentait à la fois ce qu'on voulait faire et la façon dont on imaginait le réaliser et les moyens dont on avait besoin. Et c'est comme ça qu'on a monté le dossier et qu'on a été lauréats par la suite. Et puis, ça a donné, je dirais que ça a fonctionné puisque ça a donné le produit qu'on édite encore aujourd'hui. Depuis, on a bien grandi. Donc, c'était en 2010. Vous avez gagné avec, à l'époque, le produit qui s'appelait, enfin l'idée qui s'appelait Good Barber, c'est ça ? – Exactement. Alors, qui ne s'appelait pas Good Barber encore à l'époque, qui s'est appelé Good Barber quand on l'a commercialisé. Good Barber, en deux mots, c'est une solution qui permet de créer des applis pour les personnes qui ne sont pas développeurs, justement, pas techniciens. Et c'est une idée qui a été jugée innovante et qui, depuis, fait son chemin et est devenue un produit qu'on commercialise un peu partout dans le monde. – Indéniablement, l'idée était bonne, mais le dossier aussi devait être bien monté. Parce qu'on ne peut pas arriver qu'avec l'idée. – Oui, forcément. Moi, je pense que quand on parle de monter un dossier, ça nécessite de formaliser à la fois l'idée et les moyens qu'on imagine mettre en œuvre pour pouvoir la réaliser. C'est ça qui est important. Donc, bien sûr, ce n'est pas qu'une idée, c'est forcément des compétences, c'est forcément de l'envie et des moyens. – Alors, en parallèle de ce concours, il y en a un autre, c'est le concours Pépite. En quoi ça consiste ? – Alors, effectivement, dans le concours e-Lab, il y a le concours national dont on parle aujourd'hui. Et puis, il y a aussi le concours Pépite, qui est dédié plutôt aux étudiants qui sont actuellement en formation, en formation initiale. Et c'est un concours qui permet à la fois de bénéficier… Enfin, déjà, quand vous êtes étudiant, vous pouvez bénéficier d'un statut qui est celui d'étudiant-entrepreneur, qui est assez intéressant pour pouvoir monter en parallèle sa formation et bien son idée, définir son entreprise quelque part. Et il y a ce concours Pépite, qui justement, là aussi, est un concours national qui permet de, exactement de la même manière, de bénéficier d'une aide, à la fois financière, une aide en termes d'accompagnement. Donc, pour ces plus jeunes, on va dire, par rapport à une population… Le concours national est peut-être une population plus vaste. Et celui-là est vraiment dédié aux étudiants. – Vous étiez encore étudiant à l'époque, Dominique ? – J'étais tout juste diplômé. – Tout juste diplômé. – Tout juste diplômé. – Donc, c'est pour ça que ça s'est orienté sur le concours ILAB. Est-ce que la Corse, elle est bien représentée à ce concours national ? – Alors, aux deux concours nationaux, le concours national d'aide depuis 1999, on a quand même eu 25 lauréats. C'est quand même pas mal. – Plus de 25 lauréats, tout à fait, voilà. Avec des gens qui ont une… – Bonnes idées. – Voilà, des bonnes idées et puis qui, effectivement, étaient solides, qui ont créé leur société, qui ont créé leur activité et qui l'ont développée avec de très belles réussites comme celle de Dominique, mais il y en a d'autres. On a vu des images de Campus Plex, par exemple, qui est née en 2011, en 2001, pardon, qui est un lauréat 2001, avec Sébastien Simon. Mais c'est tous les domaines, il n'y a pas simplement l'informatique. Il y a aussi des choses qui sont plus… qui sont des dossiers produits, qui peuvent être aussi… Par exemple, on a une espèce de machine infernale là, mais on a un lauréat qui a inventé une espèce de poignée ergonomique qui pourrait s'adapter très bien là-dessus, ou sur une moto, ou sur n'importe quoi d'autre. On a des gens qui ont travaillé sur la… – Frédéric Lutine. – Frédéric Lutine, effectivement, que vous connaissez. – On a des gens qui ont travaillé il y a très longtemps aussi sur de l'assainissement naturel, c'est-à-dire des choses qui sont vraiment intégrables d'un point de vue développement durable. Voilà, donc en toute une série de candidats, aussi bien pour le concours national et aussi pour le concours Pépite, avec le pôle Pépite qui est situé à l'Université de Corse et sur lequel, effectivement, on a des jeunes qui… on en parlera, qui sont bien au niveau national, qui font des choses. – Alors, justement, on y reviendra, mais en attendant, on va jouer ? – Jouons ! – Avec une question pas trop compliquée ? – Mais non, alors vraiment pas du tout compliquée. On recherche le nom d'une race de chiens corse. – Ah oui ! – Ah bah oui ! Mais attendez, regardez comme il est beau, hein, le toutou. – Il est magnifique ! – Voilà, donc appelez-nous au 0800-3x0-900 et donnez-nous la bonne réponse. – Qu'est-ce qu'on gagne ? – Voilà, on gagne le CD d'Affilette, on gagne le DVD d'Edmond Siméon, l'esprit militant, et également, vous êtes gâtés aujourd'hui, et également le livre Corsica, Terre de Saveurs, qui est édité par les éditions Clémentines. – Donc David Medzac et Sylvain Lessandre, ce livre a été quand même élu meilleur livre d'Europe et concours au titre de meilleur livre du monde, on les recevra la semaine prochaine. Florian, après la trottinette électrique, l'overboard, la déferlante T-Cruiser Corsica, c'est la nouvelle tendance qui va débarquer encore cet été. – Alors écoutez, oui, je pense que ça va cartonner cet été. Alors, on va également parler avant ça des nouveaux moyens de transport urbains et piétons, forcément. Donc après le skate, le vélo, les rollers et la trottinette, de nouveaux engins à roulettes écologiques, on fait leur apparition chez les citadins. On va dire que c'est plutôt agréable comme moyen de transport, surtout l'été. Vous n'avez pas l'air chaud sur l'idée. Ces nouveaux engins offrent plusieurs avantages et consomment très peu d'électricité et émettent zéro émission de CO2, c'est quand même pas mal. Ces appareils sont bien entendu assimilés aux piétons. Ils font donc respecter les mêmes règles, excepté certains modèles comme celui-ci, adaptés. Donc on verra par la suite. C'est moins encombrant qu'une moto, plus sûre, plus écologique. Ces nouveaux modes de transport séduisent de plus en plus les piétons. Alors par exemple, le plus connu, c'est le gyropode. Donc avec le célèbre Segway, vous savez, c'est le drôle d'appareil utilisé. Voilà, on le voit à l'image. Utilisé parfois par les policiers municipaux dans certaines villes. Il est constitué d'une plateforme dotée de deux roues, d'un système de stabilisation gyroscopique et d'un guidon. Voilà, selon les modèles, il permet de se déplacer quand même jusqu'à 20 km à l'heure et à une autonomie de 30 à 40 km. Permettez-moi d'être sceptique. Oui, je sais, vous êtes sceptique. Bon, les plus audacieux, vous aimez peut-être celui-là, les plus audacieux aimeront sûrement le monocycle électrique dit WELL. Donc comme son nom l'indique, il n'est constitué que d'une seule roue autostabilisée, de deux calepiers. Alors là, on s'envole là-dessus. Puisqu'il n'a pas de guidon, il faut se pencher en avant pour avancer et en arrière pour reculer et avoir un bon équilibre, je pense. Parce que c'est bien, on fait du gainage comme ça. Oui, voilà, on gagne, il faut tout gainer. Mais il est léger, il dispose d'une autonomie de 15 à 40 km. Selon les modèles, les plus rapides peuvent aller jusqu'à 34 km heure quand même. Il ne faut pas tomber. Avec celui-ci, celui-ci, il fait peur à mon avis. Alors, les amateurs de skateboard aimeront probablement le skate électrique ou mini gyropod. C'est une version proche du hoverboard de Marty McFly, mais avec des roues. Oui, on a tenté de me faire essayer, je n'ai pas voulu. Non, vous avez peur, vous. Un peu. Vous avez peur de... Bon, c'est l'appareil le plus léger, celui-ci. Avec 10 kg, comme le skate, il faut incliner son corps pour se déplacer. Il est constitué de deux petites plateformes symétriques posées sur deux roues. Son autonomie se situe autour de 15 à 20 km heure et permet de se déplacer à 10 km à l'heure. Mais... Emporte un succès incroyable auprès des adolescents. Ah oui, les ados adorent. Mais mon préféré, et à mon avis, celui qui va faire l'unanimité dans quelques temps, c'est le T-Creezer Corsica. C'est une trottinette électrique haut de gamme qui va cartonner cet été. Sa grande particularité est qu'on a la possibilité de s'asseoir comme sur un scooter. Pas besoin de se pencher en avant ou en arrière. Ce moyen de transport pour piétons est un petit bijou. Ce sont deux calvets qui ont eu l'idée, Bruno Savé et Fabrice Napoléon, qui l'ont ramené il n'y a pas longtemps et qui ont décidé de le commercialiser à partir d'avril 2017. Alors, je trouve que c'est le plus beau. Oui, il est beau. On dirait une petite Harley Davidson miniature. Donc, il est homologué pour la route. Le casque n'est pas obligatoire, pardon, mais un casque de vélo est quand même conseillé. Oui, du moins pour la route. Il est aussi bien recommandé pour les particuliers comme pour les professionnels, les hôtels, les grandes surfaces, les golfs, les campings, les parcs. Ça peut aller partout avec ces grosses roues ? On peut aller de partout. On peut aller sur la plage même. Voilà, parce que c'est vraiment un véhicule quasi tout terrain. Donc, même si vous voulez vous faire un kiff sur la plage cet été, il faut y aller. C'est écologique, on est bien d'accord. Oui, c'est écologique. Ça émet aucun... De toute façon, c'est électrique. Électrique. Voilà, aucune particule. La vitesse est limitée à 25 km à l'heure. L'autonomie de 50 à 60 km quand même. Ça peut supporter de 200 kg. Donc, si vous rajoutez un petit panier, vous faites vos courses avec l'air de rien. Vous allez au marché. Attention à ce que vous dites. Mais quoi, c'est vrai ? Voilà, donc on va faire une petite démo, si vous voulez bien. Et alors, il faut que je vienne ? Si vous voulez, vous voulez l'essayer, vous ? Je ne suis pas sûre. Alors. Je veux bien venir voir. Je vais vous le reculer d'abord. Ou pas. Voilà, donc c'est un peu comme... Mais on ne peut pas monter à deux. Mais non. C'est embêtant. Mais on peut. Alors, je vais vous laisser faire. Vous savez quoi ? Écoutez, attendez. Voilà, on va le faire avancer déjà. Mais vous revenez, hein ? Je reviens, je reviens. La béquille me souce le ton. On va reculer. Amateur. Regardez, je recule. Ne m'écrasez pas. Je vais essayer de ne pas m'envoyer en l'air. Il est dangereux. Et là, la béquille. Voilà. Et là, écoutez, on va foncer. Et là, c'est le drame. Et là, c'est le drame. Voilà, attention. Revenez, Florian ! Voilà, voilà. C'est les grands espaces. Il est parti. Alors, la manœuvre. Je reviens, je reviens. Donc, vous voyez, c'est assez sympa comme machine. Oui, ça va très vite. Ça va très vite, oui. Ça démarre assez vite. Non, ça va 25 km à l'heure. Ça va. Bon, alors, le prix est de 1890 euros. Donc, pour les professionnels, vous bénéficiez, bien sûr, de la réduction de la TVA. Pour les particuliers, il y a cette loi de Ségolène Royal qui permet d'économiser 20% sur le prix. 20% ? Oui, c'est quand même pas mal. Sur un véhicule électrique, donc ça rentre dans cette réforme. La TVA. Voilà. Il sera également à la location cet été aussi bien sur Calvi. Donc, ça sera au garage Corsicastrade. Le Sinté va s'afficher avec le numéro de téléphone. Et également une antenne à Bonifacio. La location sera entre 8 et 10 euros de l'heure. Eh bien, je pense que ce sera un beau succès. Pour vous remettre de vos émotions, le programme a ne pas rater ce soir sur Vieste. Alors, le programme a ne pas rater ce soir. Eh oui, ce soir, football à 20h35. Foot et baste à présenter par Laurent Vincenzine. Retour sur le match du sporting ainsi que de la CA, du GFCA et du CAB. L'actualité du sport roi encore sera donc à l'honneur dès 20h35 avec également des focus sur les matchs à venir ce week-end. Très bien. Messieurs, vous êtes plutôt T-Cruiser, Corsicastrade ou football ? Si vous deviez choisir. Entre les deux, T-Cruiser. T-Cruiser. T-Cruiser pour aller au foot. Voilà. C'est parfait. C'est une bonne idée. On va marquer une petite pause avec Francine. Elle nous a concocté des potions. Alors, à défaut d'être magiques, elles ont au moins le mérite de faire du bien. C'est déjà pas mal. Men sana in corpore sano, ne dit-on pas. J'espère que tout le monde a révisé ses déclinaisons de latin. Elle hésite entre les oranges, les betteraves et les kiwis. Eh bien, c'est parti. Bonjour à tous. C'est presque un stage de cuisine que je vous propose aujourd'hui. Il y sera question de bien-être, prendre soin de son corps par une bonne alimentation, promouvoir une alimentation santé à destination d'usagers. On en parle tout de suite avec Dominique Simeone. Bonjour Dominique. Bonjour Francine. Avant de parler du stage, vous voulez vérifier quelques informations avec vous. On a entendu beaucoup parler du gluten. Alors, je voudrais savoir si c'est simplement un message mode. C'est un message mode parce qu'évidemment, on en parle beaucoup. Mais le gluten, c'est un composant de notre alimentation. Et ça peut être toxique pour notre organisme si on en consomme trop. Donc, le gluten, un peu. Mais on en trouve beaucoup dans l'alimentation agro-industrielle. Et il faut voir un petit peu ce qui nous convient. C'est-à-dire qu'effectivement, on va le sentir beaucoup au niveau de notre intestin. On va le sentir au niveau du confort de nos articulations. De notre sommeil, etc. Et donc, un peu pour certaines personnes, ça suffit. Et trop, ça devient toxique. Les femmes, on est confrontées à des bobos, à des transformations en fonction de l'âge. On va commencer par l'ostéoporose. Alors, on reçoit deux informations. On nous dit qu'il faut consommer des produits laitiers pour fixer le calcium et reculer. Enfin, en tout cas, éviter l'ostéoporose. Et d'un autre côté, on nous dit que consommer des produits laitiers, c'est hyper nocif pour le corps. Alors, en fait, les produits laitiers, ils vont être nocifs parce qu'ils vont acidifier notre organisme. Et l'acidification, c'est ça qui provoque l'ostéoporose. Donc, effectivement, en voulant trop bien faire, on va mal faire. Donc, on va essayer de trouver dans l'alimentation des produits qui vont être plutôt alcalinisants. Donc, dans les légumes, dans les brocolis, dans le persil, il y a beaucoup de calcium. On en trouve aussi dans les amandes, dans tous les oléagineux, noix, noisettes, etc. On en trouve aussi dans des aliments qui vont être aussi des produits laitiers, mais qui vont être des produits laitiers ici de petits ruminants, comme la brebis ou la chèvre. Et puis, dans une alimentation qui va être vivante et qui va être variée, on va trouver tous les nutriments qui sont intéressants, en particulier le calcium, sans être obligés de consommer que des laitages et trop de laitages. On va préparer un jus plutôt vert, donc avec du brocoli, du citron, de la pomme et du fenouil. On va utiliser un appareil qui s'appelle l'instracteur de jus. Donc, l'instracteur de jus, ça va donc éliminer toutes les fibres et la cellulose qui peuvent être un petit peu génératrices de troubles pour l'intestin. Et on va ne garder que le jus avec tous les nutriments qui sont préservés, parce qu'on le coupe d'un instant, on fait le jus et on le boit dans l'heure qui suit. Dominique, vous êtes médecin, mais ici, on propose le bien-être et pas la guérison. Prévenir pour mieux guérir. Alors, parlez-nous un petit peu de ces stages que vous organisez deux fois par an. Alors, moi, j'ai conçu ces stages pour accompagner les personnes en bonne santé, pour proposer pendant quatre jours une alimentation légère, variée, végétale, avec donc des ateliers cuisine, pour montrer qu'on peut faire ça tout en ayant une vie active, comme dans le quotidien. Et puis, il y aura donc aussi des conférences pour expliquer un petit peu tous ces modes de cuisson, ces choix d'alimentaire, etc. On détoxe aussi les organes ? Bien sûr. Tout à fait. Le fait de marcher, on va solliciter donc ses poumons, sa peau, le fait de boire des tisanes, des jus, on va solliciter ses reins, tous ces émonctoires qui vont favoriser toute l'élimination. Et donc, finalement, en mettant au repos l'intestin et le froid, on va favoriser l'élimination des toxines. Eh bien, voilà, Francine, on n'avait plus qu'à goûter. Eh bien, ça sent déjà très bon. Hum, délicieux. Bon, mais il ne me reste plus qu'à m'inscrire au stage d'avril et je vous dis à bientôt. À bientôt, Francine. Messieurs, est-ce que vous êtes jus détox ? Oui, assez. C'est vrai ? Pourquoi pas ? Dominique n'a pas convaincu. Moi, je suis à fond, vous le savez. C'est ça. Moi, je suis à fond, c'est jus de carotte tous les matins. Au moins. Mais vraiment, un jus de carotte avec une orange, c'est délicieux. Alors, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez encore le faire. Ce sera du 7 au 11 avril prochain. Florian ? Oui ? Un petit récap météo ? Un petit récap météo. C'est parti. Je vous félicite. Oui, merci. Alors, un temps calme et sec aujourd'hui, dont une belle journée ensoleillée au programme malgré des nuages qui restent présents dans le centre de l'île et ainsi que sur la partie est. Le vent est généralement faible sur l'ensemble de la région. Les températures sont stables. Au meilleur de la journée, on entend entre 11 et 15 degrés sur le littoral et de 8 à 10 degrés dans les villages. Le petit agenda ? Allez, c'est parti. Alors, ça se passe à la Cinémathèque de Corse, l'espace Jean-Paul de Rocaser à Portovesque et ça s'appelle le Festival des cours en hiver. C'est un festival de court-métrage. C'est la cinquième édition. Ça commence ce soir à 19h et c'est jusqu'à samedi pour connaître le programme. Rendez-vous sur www.casadiloume.corse.fr. Et voilà, allez-y et regardez le programme. C'est pas mal ? Oui, c'est bien. C'est assez sympa. Très bien. Merci, Florian. Alors, on rappelle, messieurs, la 19ème édition du concours e-Lab. Gagner ce concours, c'est aussi gagner du financement. À hauteur de combien est-ce qu'on peut être aidé ? Alors, c'est le maximum, c'est le grand prix national à 450 000 euros, ce qui est quand même assez important. C'est bien pour commencer. Voilà, c'est quand même bien pour recommencer. L'enveloppe nationale, c'est 12 millions d'euros. Et en général, là, on a une cinquantaine de lauréats actuellement au niveau national. Ça, c'est échelon entre 40 000 et le grand prix de 450 000. On rappelle que Dominique a gagné l'édition 2010. Est-ce que c'est ce qui vous a permis d'amorcer votre projet ? Oui, clairement, bien sûr. Moi, je considère que si on n'avait pas eu cet événement-là, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Peut-être qu'on serait ailleurs différemment. Mais c'est clairement un événement qui est marquant et assez fort. C'est une année de majeur. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut considérer que la Corse, c'est une terre d'innovation ? En tout cas, il y a un beau système d'innovation. Il y a beaucoup d'acteurs qui se sont positionnés, qui offrent des réponses. Parce qu'effectivement, il n'y a pas une réponse unique pour construire une société, pour construire une entreprise, pour innover. Et donc, il y a vraiment tout un dispositif qui s'est mis en place depuis quelques années et qui commence, je pense, à donner de très bons résultats. – Et aujourd'hui, l'insularité, c'est un handicap ou une force ? – Ni un ni d'autre. C'est un paramètre qu'on peut peut-être exclure d'une activité. – Oui, moi, je ne le ressens pas comme un handicap. À la rigueur, on est dans un territoire qui n'est pas forcément dans un hub majeur, en particulier pour la technologie, même en Europe. Mais en dehors de ça, l'insularité, elle n'est pas… – C'est peut-être même une force pour vous, puisque ça permet de déconnecter quand on arrête de travailler dans un cadre qui n'a pas de prix. – Oui, forcément. Les avantages, c'est vrai. – Il faut tout de même souligner qu'il faut avoir une idée extrêmement aboutie si on veut prétendre concourir à cette 19e édition. – Voilà, vous n'allez pas vous lever tout à fait. Vous ne vous levez pas ce matin en disant, en voyant l'émission, tiens, je vais concourir, je vais concourir. Non, il faut quand même avoir quelque chose de bien défini, avec une faisabilité qui est déjà un peu prouvée, avec quelque part aussi un plan d'affaires, une guabilité qui est déjà testé. C'est-à-dire pour ça que beaucoup de lauréats sont déjà passés par des structures d'incubation, comme l'indicien en Corse, par exemple. Et finalement, c'est un accélérateur, ce concours, en termes de reconnaissance déjà, de notoriété, et puis effectivement, d'un point de vue financier et d'accompagnement. – C'est très, très élitiste, on ne va pas se mentir. Alors, on a Colette. Je ne sais pas si elle veut participer à ce 19e concours. En revanche, elle voulait participer à votre jeu, Florian. – Bonjour, Colette. – Bonjour. – Comment ça va, Colette ? – Très bien. – Merci. – Vous nous appelez d'où ? – De Ville et de Petrabugno. – Ah, quel temps il fait chez vous ? – Il fait beau. Il fait très beau. – Pour le moment ? Non, je rigole. Non, il a annoncé du beau temps chez vous. – Alors, est-ce que vous avez la réponse à notre jeu, Colette ? – Écoutez, je pense que c'est le cours film. – Bravo, Colette, on vous applaudit. – Bravo. – Ce n'est pas trop dur. – Voilà, ce n'est pas compliqué. Alors, vous gagnez le CD d'Afilette, vous gagnez le DVD Edmond Siméon, L'esprit militant, qu'on voit ici, et vous gagnez ce fameux livre « Coursicataire de saveur », des éditions Clémentine, on le voit bien ici. – Il y a un tour gratuit anti-cruiser avec Florian. – Voilà, et je vous emmènerai faire un tour gratuit anti-cruiser, si vous voulez. – D'accord. – Je passe vous prendre ce soir à 17h, Colette. – Allez. – On vous embrasse. – Merci, bonne journée. – Bonne journée. – Au revoir, au revoir, Colette. On vous embrasse bien fort. Alors, messieurs, chaque jour, nous avons coutume de faire un questionnaire à nos invités, et aujourd'hui, ce sera Dominique qui s'y colle. – Allez, on y va. – Allez, on y va. – Venez avec moi, Dominique. – Il faut le suivre, ça va bien se passer. – N'ayez pas peur. – Non, non, allez-y, placez-vous ici. Alors, on y va. On va jouer où vous êtes plutôt. – OK. – Vous êtes plutôt fêtard ou plutôt casanier ? – Plutôt casanier, je pense. – Plutôt casanier, vous travaillez beaucoup. – Ouais, on va dire ça. – En matière de smartphone, vous êtes plutôt la petite pomme ou plutôt l'autre ? – La pomme. – La pomme. – Vous êtes plutôt dynamique ou plutôt fainéant ? – J'ai envie de dire dynamique, mais je ne sais pas si c'est à moi de le dire. – Bah oui, bien écoutez, bien sûr, pourquoi pas. – Vous êtes plutôt équipe de France ou squadra Azur ? – Je crois que je suis squadra Azur à 100%. – À 100% ? – Sans hésiter. – Pourquoi ? – Je ne sais pas, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. – D'accord. – Vous êtes plutôt Batman ou plutôt Superman ? – J'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. – Ni l'un ni l'autre ? Alors, pour quelles raisons ? – Je ne sais pas, je ne suis jamais… – Plutôt Iron Man ? – Trop fan de super-héros, plutôt Iron Man. – Voilà, parce que c'est électronique. – Exactement. – Et pour finir, vous êtes plutôt appli-jeu ou console de jeu ? – Plutôt appli-jeu. Je crois que dans ce qu'on fait, c'est un peu ça. Alors nous, on ne fait pas de jeu, mais appli, forcément, bien sûr. – Merci beaucoup, je vous invite à voir ce soir. – Merci. – Merci Florian, merci Dominique. Alors, on rappelle, 19e édition e-Lab, il est encore possible de s'inscrire. Un conseil à ceux qui voudraient éventuellement tenter l'aventure ? – L'expérience, ce que tu en penses pas ? – Moi, je pense qu'il faut y aller, il ne faut pas trop se poser de questions. À partir du moment où on a une idée, un projet, et l'envie de le mener à bien, il faut y aller. Et ça ne peut pas faire de mal de faire l'exercice de monter un dossier, de se formaliser. – De gagner ? – Non, au contraire, même s'il ne se passe rien, ça peut être une bonne occasion de monter quelque chose pour la suite. – Et de formaliser, et d'avancer finalement dans son idée. – Exactement. – Et est-ce qu'on a le droit de s'inscrire plusieurs fois ? Avec le même projet ? – Non, normalement, si vous n'avez pas gagné, vous pouvez essayer encore. – Et alors, 10 secondes pour terminer avec une anecdote sur un invité qu'on a reçu la semaine dernière, qui s'appelle Jérémy Néroux. – Ah, Jérémy, oui. Jérémy est un lauréat du concours Pépite, 2015. Il faisait partie des lauréats sélectionnés, 50 lauréats sélectionnés au niveau national. Et donc, avec ce concours, en tant qu'étudiant, il est parti dans une belle aventure, effectivement. – Donc, il y a du potentiel en Corse. – Il y a du potentiel en Corse. – Alors, allez-y, n'hésitez pas, il a 19ème édition. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous présenter ce concours. Vous restez avec moi, Florian, nous allons vous expliquer à 13h comment faire en sorte que vous soyez le candidat idéal pour un poste à pourvoir. Ce sera après le journal, présenté par Stéphane Oufiadia. À tout à l'heure. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501